Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le serment de Vendredi intitulé La mise en garde de la science et de la surprise dans le noble Coran L'ouge à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte à mi-voile au matin et au soir et ne sois pas du nombre des insouciants J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah l'unique sans aucun associé et qu'on a très maître Mohamed et son serviteur et messager O Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite L'insouciance est une maladie incurable qui fait oublier à l'homme la mission pour laquelle elle a été créée à savoir adorer Allah, gloire à lui, et publer la terre Allah, gloire à lui, dit Et je ne crie les dix jeunes et les humains pour qu'ils m'adorent Il dit également C'est lui qui vous créa de la terre, vous chargea de la publer C'est pourquoi Allah met les humains en garde contre l'insouciance dès qu'ils étaient encore dans l'univers atomique, c'est-à-dire pré-créatif Allah, gloire à lui, dit Et quand ton seigneur tira une descendance des reins, des fils d'Adam et les fait témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre seigneur ? Et répondire, mais si, nous on témoignant, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection vraiment, nous n'y avons pas fait attention Allah, gloire à lui, avertit contre l'insouciance et les insouciants en disant Et n'oubliez pas, ainsi lui, dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel qui poursuit sa passion et dans le comportement éotrancier Il dit également Le jour où l'injustice mordera le demain et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire le Coran après qu'il m'y soit parvenu et le diable déverte l'homme après l'avoir tenté Les gens de l'insouciance ne se servent pas de sens qu'Allah fait pour moyen de la guider, de la science et de la perception Leurs cœurs ne connaissent pas le vrai Leurs yeux ne voient pas les signes invisibles ni les versets de leur Seigneur et leurs oreilles n'écoutent pas les affaires études de la religion ni de la vie de les Sibah Allah lui dit Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas Ils ont des yeux, mais ne voient pas Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas Ceux-là sont comme les bestiaux même plus égarés encore, tels sont les insouciants Elle dit également, gloire à lui J'écarterai des messines sous qui, sans raison, sans fil d'orgueil sur terre Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier Mais s'ils voient le sentier de l'horreur, ils le prennent comme sentier C'est ce qu'en vérité, ils traitaient des mensonges nos preuves Et ils ne leur accordaient aucune attention Allah dit finalement, voilà ce dont Allah a scellé le cœur Lui, les yeux, ce sont où les insouciants L'œuvre de Dieu, gloire à lui Menassa les insouciants de torments douloureux dans nos dollars En disant, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre Qui sont satisfaits de la vie présente Et s'ils sont en sécurité Et ceux qui sont inattentifs à nous signer au verset Leur refuge sera le fou pour ce qu'ils acquérirent Il dit également Et avertis-les du jour de regret quand tout sera réglé Alors qu'ils sont dans ce monde inattentif Et qu'ils ne croient pas Il dit également C'est alors que la vraie promesse s'approchera Tandis que le regard de ceux qui ont mécru s'offige Malheur à nous, nous y avons été inattentifs Bien plus, nous étions des injustes Le monde, le remède à l'insouciance Se fait par évoquer Allah, gloire à lui Réciter le noble Coran Et multiplier les bonnes actions aux œuvres C'est ainsi que ces vades de l'insouciance Se révifient les cœurs et se purifient les âmes Allah, gloire à lui, dit Et invoque ton Seigneur en toi-même une humilité Et crainte à mes voix le matin, le soir Et ne sois pas du nombre des insouciants Il dit également Nous faisons de sondre du Coran Ce qui est une guérison Et une miséricorde pour le croyant Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Quiconque veille la nuit en prière avec diversé Ne sera jamais du nombre d'insouciants Si le vrai croyant est frappé d'une insouciance Il se précipite à répentir et à s'éveiller Allah, gloire à lui, dit Ceux que pratiquent la piété lorsqu'une suggestion du diable Les touche, se rappellent du châtiment d'Allah Et le voilà du génie clairvoyant Il dit également Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turbitudes Ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes En déshabillant à Allah, c'est-à-dire Donc ils se souviennent d'Allah Et demandent pardon pour leur péché Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah Et qui ne persiste pas siamont dans le mal Qu'ils ont fait cela En pourrecompense le pardon de leur Seigneur Ainsi que le jardin sur lequel coule Le rouissou, puis on pour y dumerie éternellement Comme il boue le salaire de ceux qui font le bien Louange à Allah, Seigneur de l'univers Que le salut et l'ébédiction d'Allah Soit accordé aux derniers de prophètes Et messagers, notre maître Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A sa famille et tous ses compagnons Le doué des raisons doit être conscient Des devoirs qui lui incombent De sa religion et de sa vie Pour il aider que le châtiment de son Seigneur Ne lui parvienne subitement Alors il n'aura que le regret Allah goulouara lui dit Sans perdant certes Ceux qui traitent de mensonge La rencontre d'Allah Et quand soudain leur l'heure viendra Ils diront Malheur à nous pour notre négligence à son égard Et ils porteront leur fardeau sur leur doux Et quel mauvais fardeau Il dit également Puis lorsqu'ils eurent oublié Ce qu'on leur avait rappelé Nous leur ouvrîmes Les portes donnant sur toute chose C'est à dire sur l'abondance Et lorsqu'ils eurent exulté de joie En raison de ce qui leur avait été donné Nous les saisîmes soudain Et les voilà désespérés Allah dit également Est-ce qu'ils sont sûrs Que le châtiment d'Allah Ne viendra pas les couvrir Ou que l'heure ne leur viendra pas Soudainment Sans qu'ils s'en rendent compte Il dit aussi Et suivez la meilleure révélation Que vous est descendue De la part de votre Seigneur Avant que le châtiment ne vous vienne soudain Sans que vous ne les pressentiez Avant qu'une âme ne dise malheur à moi Pour me manquer moi envers Allah Car j'ai été certes parmi les railleurs Ou qu'ils nous disent Si Allah m'avait guidé J'aurais été certes parmi les pieux Ou bien qu'ils nous disent En voyant le châtiment S'il y avait pour moi un retour Je serais alors parmi les bienfaisants On a donc très besoin de s'éveiller Et de l'idée d'insociance Pour pouvoir publier notre vie Et nous préparer à la rencontre d'Allah Le dernier jour Cette rencontre ne viendra que subitement Allah vouloir à lui Dit Il t'interroge sur l'heure Quand arrivera-t-elle Dit Seul Monseigneur On a connaissance Et lui seul La manifesta en son temps Lors et l'heure Elle sera dans le cieux Et sur la terre Et il ne viendra à vous que soudainement Oh Allah Nos demandeurs refuges auprès de toi De ne pas nous inscrire Au nombre Du Du nombre de nations Oh Allah Préserve notre pays L'Egypte Et tous les pays du monde Wassalamu alaikum wa rahmatullah Docteur Kamel Gadal